Et c'est quoi que tu aimes le plus dans la nourriture ici ? Que tu as mangé déjà ? Euh... Atchiquée et poisson. Poisson brésil. Atchiquée, poisson brésil. Et toi, Chloé ? Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le poisson. Je pourrais en manger toute l'année. Hier, j'ai mangé Placali pour la première fois. C'était doux. Hey ! C'était doux, là. Ça, c'est vrai que c'était... Ah ! Le plec est chaud ! Et donc, comment tu as trouvé notre beau pays, la Côte d'Ivoire ? Franchement, à faire... Quand on dit « Babi est doux », c'est vrai. Parce que franchement... Moi, je pense qu'en termes d'Afrique francophone, beaucoup de pays devraient prendre exemple sur la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures, de développement et d'hospitalité, surtout. Immense plaisir d'ouvrir cette nouvelle page du Club. J'espère que vous allez bien et que cette émission vous fera du bien. Merci d'être là de plus en plus nombreux. On les voit sur Instagram, sur YouTube, sur notre page Facebook. Un grand merci à vous. Plein de bisous. En tout cas, on vous voit. Vous nous suivez de partout dans le monde. En tout cas, bienvenue à vous. Il est 14h. C'est maintenant. C'est parti. Let's go ! Hello à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, pour le coup, ça va très, très bien. D'ailleurs, Niki, elle est... Voilà, elle a des mots. Elle danse. Elle est très contente. Je ne sais pas pourquoi. Niki, tu vas nous expliquer pourquoi ? Je suis contente parce que j'ai eu un peu d'argent aujourd'hui. Ah, OK. Bon, ce que c'est vous. Je pensais qu'on était colère et qu'on partageait tout dans la vie. Il faut laisser l'amour, ça arrête à l'argent. Ah, c'est comme ça. OK. Excusez-nous. Moi, je pense que nous allons commencer à sanctionner Esther. Parce que mademoiselle, elle n'est pas là. Elle est très malade. Elle ne se sent pas bien. Donc, on est obligé de travailler deux fois plus pour elle. Non, je pense qu'on va faire une union de prière pour Esther. Et tu vois, parce que souvent, depuis qu'on a gagné le trophée de la BH, il y a des gougnots ici qui ne veulent pas qu'on travaille bien. On soit unis. Voilà. Donc, on va faire une union de prière. Sérieure, s'il te plaît, protège Esther. Bénis-la, guéris-la. Ramène-la, je t'en supplie. De retour parmi nous ici parce qu'elle nous manque. Franchement. En tout cas, plein de bisous à vous. On est très, très contentes d'être ici sur le plateau. Très contente. Ça va, tout se passe bien ? Je suis très contente parce qu'on a entamé depuis la semaine dernière le mois de carême. Voilà, le mois de jeunes chrétiens. Donc, nous sommes sur la montagne de Golgotha. Que Dieu nous fortifie. Et voilà. Faites le carême et surtout priez beaucoup. Alors, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on recevra deux invités. 208 000 abonnés sur Instagram, plus de 400 000 sur YouTube, des vidéos à plus de 2 millions de vues. C'est le profil d'une de nos invitées du jour. La deuxième invitée, quant à elle, n'a pas le même chiffre, mais c'est une curvy qui s'assume et qui a plein, plein de choses à partager avec nous. L'une vient du Gabon, l'autre vient de la Guinée équatoriale. Je tiens quand même à préciser, vu qu'on est championne d'Afrique, on pardonne. Les 4-0, on va pardonner. On est obligés. On pardonne, on fait un peu. Un peu, un peu, seulement un peu. Bref, elles sont venues pour la Cannes, mais vous le savez, Abidjan est tellement doux qu'elles sont encore là. Elles sont avec nous. Elles ont décidé de venir aujourd'hui sur le plateau du club. Avec elles, on parlera lifestyle, réseaux sociaux et pourquoi pas changement de vie. On verra ça avec elles. On accueille tout de suite Jennifer et Chloé. Il faut quand même que vous vous levez, il faut nous faire une petite danse. Parce que la musique, franchement, vous êtes prête. On me tente, vous rentrez doucement. On y va. Hey, hey. Avec ou sans toi, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais que tu es chaleure. Oh là là. Oh là là. On est quand même chanceux, on a deux bons basses sur le plateau. Franchement, je perds les mots. Merci beaucoup. Jennifer et Chloé, comment allez-vous ? Ça va, ça va très, très bien. Très, très bien. Qui est Jennifer ? Qui est Chloé ? Moi, je veux tout savoir. Moi, j'appelle une juju. Parce que j'ai une juju dans la tenue qui est là. Et puis j'ai une juju aussi dans la forme qui est là. Parce qu'on a fait un petit coucou quand même via la chanson avec Mamacita. J'ai regardé un peu les profils Instagram, Facebook et puis TikTok. Bienvenue. Jennifer. Jennifer Sey. Enchantée. Jennifer, qui es-tu ? Enchantée, Jennifer. D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On veut tout savoir. Dévoile-nous tout là, maintenant, tout de suite. Alors qui je suis ? Je suis une femme à plusieurs facettes, on va dire. D'accord. Donc, premièrement, je suis entrepreneur, auto-entrepreneur. Influenceuse également. Une femme qui essaye de se battre tous les jours. Et très coquette. Oui. Jennifer, tu entreprends, tu entreprends dans quoi ? Alors, j'ai eu plusieurs entreprises dans ma vie. J'ai des fois coulé, je me suis relevé. Mais actuellement, j'ai une marque de vêtements, une marque de perruques. Et récemment, j'ai commencé à vendre du musc intime. D'accord. Si ce n'est pas trop indiscret, la perruque que tu as, elle vient de chez toi. Exactement. Je vends des perruques aussi. On aura toutes les informations juste après. Parce que moi, ça m'intéresse. Très joli. Franchement, waouh. C'est très joli. Très bien posé aussi. Merci beaucoup. Et la particularité, c'est que c'est des perruques synthétiques. Donc, voilà. On ne dirait pas, je sais. Très joli. Alors, pour le coup, on a Chloé de notre côté. Oui, alors du coup, moi, c'est Chloé, 29 ans, j'ai l'origine gabonaise. On s'est bien trouvées parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai ce côté entrepreneur que je tends à développer. Super. J'ai une marque de cosmétiques naturelles et puis j'ai un service traiteur. Et puis, j'envisage de faire ma marque de vêtements grande taille. Grande taille. Parce que, voilà, mon objectif, c'est vraiment de mettre en avant la femme ronde. C'est très important et surtout qu'en Afrique, on a pas mal de femmes rondes et c'est très compliqué de trouver des vêtements. Pour le demander à Anniki. Oui, 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 c'est très compliqué. En tout cas, on a le même projet et ça, ça me plaît. Parce que déjà, si tu comptes le faire, c'est que c'est bon. Tout le monde va se reconnaître en toi et tout. Parce que moi, c'est ce que je fais tous les jours ici. J'essaie de dire aux femmes qui sont comme nous que vous êtes belles, vous pouvez vous assumer. Regardez Chloé aujourd'hui comment elle est sexy. Je lui disais même avant l'émission, j'adore ta tenue. Ça, c'est ce que moi, j'aime porter. En fait, c'est le fait de s'assumer qui te rend sexy, qui te rend unique. Et regardez comment elle est. Elle est chale. Je pense que c'est incroyable. Elle chale. Même le visage, il est canon. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le club ici. J'ai entendu dire que vous êtes copine. Moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrées, comment ça a commencé. Dites-nous tout. Parce que de la Guinée équatoriale jusqu'au Gabon, à quel moment il y a croisement ? Je ne sais pas. Il faut dire que la France, c'est un pays qui fait que les gens se croisent énormément. D'accord. Donc, toutes les deux, vous êtes en France. Voilà, exactement. Et on s'est connus via une amie en commun. Donc, on s'est rencontrés à son anniversaire. Et puis, depuis, on ne s'est plus lâchés concrètement. Parce qu'un mois plus tard, on est allé en voyage ensemble. Et puis, on a enchaîné. Attendez. Donc, attends. Les femmes qui ne s'entendent pas habituelles, voilà. Vous vous rencontrez par le biais d'une amie à un anniversaire. Et puis, un mois plus tard, on partait en vacances ensemble. Et on s'est bien intéressé. C'était même un pari risqué parce qu'on ne se connaissait pas vraiment d'un point de vue caractériel. Parce que ça a matché, je pense, peut-être nos origines en commun aussi. Parce qu'on a nous deux, nos papas qui viennent du Ghana et du Togo. Super. Peut-être que ça a fait qu'on pense être cousine, notamment. Donc, on a d'une équatoriale, on a Ghana, on a Togo, on a Gabon. Tout ça, sur notre plateau. Vraie mixité. Donc, vous avez fait des recherches ou pas pour savoir si vous êtes cousine ou... Pas encore. Non, pas encore. On peut faire un test ADN. Il se pourrait, parce que comme ça a matché vite, on ne sait jamais. C'est très, très possible. Oui, oui. Il y a un de sang, on ne sait jamais. Et donc, après ça, vous êtes partie en voyage. Tout s'est bien passé. Parce qu'on le sait, elle le disait, Niki. Entre femmes, il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours un petit couac. Et vous, de votre côté, tout s'est bien passé, tout est passé, le fini n'est passé. Oui, bizarrement, ça s'est bien passé. Après, on a forcément des petits accrochages. Mais ça se réglas assez rapidement. Allez-y. Mais parlez-les. Je te laisse parler. Aussi bizarre que ça puisse parler, c'est qu'on est très différentes d'un point de vue caractère. D'accord. Mais c'est assez complémentaire. Donc, ce qui fait que... Qui est la plus calme ? C'est moi. C'est Anne. D'accord. C'est plus de sang-froid. Elle a un peu plus... C'est quelque chose. Oui. Moi, entre que je suis stressée de la vie, je suis très impulsive. Beaucoup d'énergie. Et elle, justement, c'est plutôt le côté calme. Écoute là, calme-toi. Arrête de stresser. C'est rien. Mais après, maintenant, aujourd'hui, on ne sent pas l'énergie. Aujourd'hui ? Oui, tu es très calme. Non, non, je suis... C'est le début du commencement. C'est un molo-molo. Oui, ça a déjà commencé. Ouh-ruh ! Ouh-ruh ! Non, non, non. Moi, je suis quelqu'un de très énergétique, très social aussi, très sociable avec les gens. Justement, j'ai ce côté où je vais avoir beaucoup de facilité à aller parler avec les gens. Alors qu'elle, peut-être, c'est celle qui va me dire, oh, va dire à la personne que, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est très complémentaires. Parce que, du coup, là où elle, elle ne peut pas, moi, je peux. Et là où je ne peux pas, elle aussi, elle peut. Et en fait, c'est très drôle. Parce que quand on s'est connues, moi, je trouvais qu'elle se prenait beaucoup. Parce qu'elle est calme dans son coin. Donc, en fait, on s'est tenues à un anniversaire. Et puis, à l'anniversaire, là, je la voyais, je la guettais un peu. Elle était dans ce qui... Moi, je disais, je rigolais beaucoup avec tout le monde. Justement, je rigole beaucoup avec tout le monde. Et en fait, quand j'essaie de rigoler avec elle, elle est... Dans son coin. Elle est beaucoup plus réservée, fermée. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a calme des problèmes, celle-là. Après, elle a été super sympa, puisqu'en fait, j'étais venue en week-end à Reims. Et le lendemain, en gros, il n'y avait rien à faire. Donc, ils nous ont proposé... On est partis chez une amie. Et en fait, c'est ce jour-là où j'ai dit que bon... Tu as dit que tu as fini de la piri. Ouais ! Tu as vu la vie. Tu as fini de la piri. J'ai dit que bon, elle a l'air sympa quand même. Donc, on a commencé à parler et tout. Et pour me remettre un peu dans le contexte, en fait, on est partis en vacances un mois après. Puisque je partais ouvrir un lounge dans mon pays, mon Guinée équatoriale. D'accord. Et je ne voulais pas partir seule parce que... Je ne sais pas, en fait. J'avais... Dieu sait comment il fait des choses. Et du coup, j'ai proposé dans notre groupe d'amis. Elle a dit qu'elle est dispo et tout. On est partis. Ça s'est super bien passé. On était même choqués, en fait. Parce qu'on se disait, mais c'est bizarre pour des personnes qui ne se connaissent pas. Premier voyage, genre on connaît les femmes. Il y a toujours des petits trucs. Et en fait, non, pas du tout. Vraiment, rien, rien, rien du tout. Et du coup, on est revenus et on a enchaîné les voyages ensemble. On a enchaîné. On a enchaîné. Incroyable. Jusqu'à là, on est à Bizu. On est encore ensemble. Incroyable. Et ça, ça dure depuis combien de temps ? Attends, il faut les laisser deviner. À votre avis, on se connaît depuis combien de temps ? Moi, j'ai dit un an. Un an, oui. Sérieux ? Un an. Ça se voit ? Oui. Ah, je suis déçue. Ah, c'est un an. Ok. Un poil en plus. Un poil en plus. Vous êtes trop fortes. Oui, c'est peut-être qu'on a fait des recherches. En fait, en Guinée, les gens, quand on disait le... Parce que quand on est partis en Guinée, ça faisait 3-4 mois. Même pas. Et les gens étaient assez étonnés. Deux mois. De part, comment on était ensemble. Bien sûr, moi, je vois deux copines arriver. Je vais penser, en fait, qu'elles se connaissent depuis des années. Parce qu'on ne voyage pas avec la première venue. Surtout, merci. Elles font que les gens, elles se manquent des gens. Tu as dit, il y a longtemps, elles sont amies. Ça se voit que vous le faites. On en reviendra juste après. En tout cas, moi, là, maintenant, ce que je vois, c'est de très, très belles photos sur les réseaux sociaux. Donc, Chloé, Jennifer, je vois que vous êtes très, très actives sur les réseaux. Vous allez m'expliquer comment ça s'est passé. Comment ça a commencé ? Bon, pour ma part, ça a commencé déjà depuis un bon bout de temps. Je vais vous donner une petite anecdote. En fait, j'étais en licence de droit. Et j'étais très seule. J'étais très, très seule. Parce que la seule amie que j'avais avait fait une autre licence. Donc, on ne se voyait jamais, jamais, jamais. Et j'étais en tas sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos, justement, de femmes qui partageaient un peu leur quotidien, etc. C'était l'ère où YouTube venait de commencer. Et je voyais qu'en fait, elles avaient créé une communauté. Elles pouvaient parler avec des gens, échanger, faire des événements, etc. Et je me suis dit, ah, ça a l'air sympa. Donc, j'avais la bourse à cette époque-là. J'ai pris ma bourse. Et je suis partie m'acheter une caméra. Et j'ai filmé ma première vidéo sur YouTube qui durait exactement 46 minutes. Mais en fait, je me maquillais parce que je ne savais pas faire les montages. Donc, en gros, mon montage, j'ai coupé deux, trois trucs. J'ai balancé la vidéo. Elle était super sombre. Donc, ma chambre, je n'ai même pas rangé ma chambre. Enfin, vraiment, c'était, voilà. Et petit à petit, comme ça, j'ai commencé à faire des story times. Story times qui ont beaucoup plu parce que, justement, je racontais ma vie. Ma vraie vie, mes histoires avec ma mère, mes punitions, etc. Et les gens ont commencé à adhérer. Je pense que le côté vrai et puis le côté où on est des femmes, on est entre nous, les conseils, les astuces, etc. Donc, voilà, ça a commencé comme ça pour moi, pour ma part. D'accord. Ta première vidéo a fait combien de vues ? Cinq. Cinq? C'est pas mal. En un, moi. Ça commence bien. En un, moi. Oui, oui. Oui, oui. Cinq personnes. Oui. Mais les cinq personnes, c'est mes proches, sinon. Et là, tu ne t'es pas découragée ? Tu ne t'es pas dit non, j'abandonne et tout. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui se décourage facilement. Je doute beaucoup, mais je ne me décourage pas facilement. D'accord. D'accord. Et après ça, tu t'es dit, je fais une deuxième vidéo. Si ça prend, ça ne prend pas. Ah, moi, je me balancé tous les jours. Ah bon, tous les jours ? Pendant combien de temps comme ça ? Celui qui ne voulait pas, moi, ce n'était pas mon souci, non. Je vais dire, peut-être, je pouvais poster cinq vidéos par mois. Et au début, je faisais ça en cachette parce que ma mère ne savait pas. D'ailleurs, quand elle a su, elle m'a dit, arrête ça tout de suite puisque tu es en train de faire du droit. Tu veux beaucoup faire des vidéos pour quoi faire, en fait ? Donc, on a eu beaucoup de conflits par rapport à ça. Mais j'ai su la convaincre après par les chiffres. Et aujourd'hui, elle me soutient énormément. Quand ça commence à rapporter, c'est ça. Il veut dire grandes choses. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est à quel moment que la vidéo, elle perce, c'est que je commence à avoir pas mal d'abonnés. Et ça parlait de quoi, même ? Ma toute première vidéo qui a percé, c'était une vidéo où je racontais comment, pourquoi je m'étais fait raser les cheveux par ma mère. Parce qu'en fait, j'étais en Suisse pendant deux ans. Et ma mère avait laissé un compte où ma grand-mère pouvait retirer de l'argent pour s'occuper de moi, etc. Et un jour, en rangeant un peu, j'ai trouvé la carte. J'ai trouvé la carte. Donc, il y avait le code en plus. Donc, j'ai commencé, j'ai pris la carte, j'ai acheté des vêtements, j'allais manger avec mes amis. Enfin, vraiment des choses bêtes, quoi. Genre, on partait à Auchan, on achetait plein de courses. Vraiment des choses bêtes. Et j'ai dépensé, je crois, en un mois, 2000 euros. Et donc, ma mère, elle était au pays. Et en fait, quand elle est rentrée, parce que c'était la fin de l'année scolaire, donc moi, j'étais rentrée à Paris. Et je ne sais plus comment, je ne sais plus pourquoi. Ma grand-mère l'appelle, elle se parle et tout. Elle parle de la carte bleue. Donc, elle me demande, mais qu'est-ce qu'il y a la carte ? J'ai dit, ce n'est pas moi. Je lui ai dit, ce n'était pas ma femme. Bref, après, c'était par rapport à ça que c'était ma petite première vidéo. Et en fait, elles ont cramé que c'était moi. Et ma punition, c'était de me raser la tête. Donc, voilà. Je pense que j'étais déjà tombée sur cette vidéo. Parce que je ne sais plus si c'était vraiment le titre. C'était le titre de la vidéo. Le titre, c'était... Mon père a rasé. Je me suis fait raser la tête. Quelque chose comme ça. Oui. Je pense que je suis déjà une fois tombée sur cette vidéo. En tout cas, moi, je te dis pas hier à côté. Non, c'était 20 000 euros en un mois. De plus, jamais, jamais, jamais. Ne faites pas ça chez vous. Ce n'est pas bien. De ton côté, Chloé, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux ? Alors, moi, du coup, moi, je ne me qualifierais pas d'influenceuse. Je ne créerais plus du contenu spécifique, vraiment. En fait, j'ai voulu... Quand je suis arrivée en France, moi, au Gabon, j'étais pas... On n'a pas le complexe de la femme ronde. Ah, d'accord. C'est vraiment... Comme ici, en fait. Comme ici, en fait. Voilà, tu es une femme, tu te sens belle, tu fais ta vie. Personne ne va te regarder parce que tu t'habilles... Bon, après, il y a la mentalité africaine ou un peu trop de cours, un peu trop de ceci. Et puis, quand je suis arrivée en France, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup ce complexe-là. La femme dite belle, c'est la femme qui est mince, qui est bien formée. Et du coup, j'ai voulu commencer, en fait, sur les réseaux sociaux, à promouvoir le contraire. D'accord. Quand je suis arrivée, je n'ai pas du tout eu envie de changer mon style vestimentaire. Bien au contraire, je faisais bien en sorte de me mettre encore bien plus en valeur. On me regarde bien dans la rue encore. Tout allait faire bien jaser. Et puis, j'ai commencé sur les réseaux sociaux comme ça. Et puis, j'ai des gens qui venaient m'envoyer des messages comme quoi je les encourageais à me montrer comme je suis sans vouloir me cacher que ce soit vestimentairement parlant ou même dans ma façon de parler ou de m'exprimer. Et puis, j'ai développé ça. Donc, du coup, aujourd'hui, mes réseaux, c'est vraiment montrer qu'on peut être grosse. Et du coup, je tiens souvent à le dire que grosse, ce n'est pas un gros mot. C'est un adjectif qualificatif. Donc, il ne faut pas que les gens aient honte de le dire ou de se qualifier comme étant gros, en fait. Et on peut être gros et être belle, bien dans sa peau, savoir pouvoir s'habiller. On a la chance aujourd'hui, il y a beaucoup. C'est vrai que le chemin est encore long, mais il commence à y avoir beaucoup de marques quand même qui font de la grande taille. C'est vrai que ce n'est pas toujours très joli, mais quand on cherche bien, on peut trouver. Donc, c'est possible de s'habiller, d'être belle, de prendre soin de soi, même si son physique, notre physique ne ressemble pas à la norme. Et puis d'ailleurs, la norme qui la crée, c'est soi-même, en fait. Tout commence par la confiance en soi, de toute façon. Tout commence par la confiance en soi. Comme elle a dit, peu importe ta morphologie, tant que tu as du style et que tu te sens bien dans ta peau, c'est le plus important. En fait, il y a un truc qui m'a plu dans ton témoignage, Chloé, c'est quand tu disais que chez vous, au Gabon, il n'y a pas ce complexe-là de martyriser les femmes qui sont rondes. Franchement, ça, quand ton entourage même t'aide à t'accepter telle que tu es, il n'y aura pas quelqu'un en face de toi pour te dire, tu n'es pas belle, non, pourquoi tu t'habilles sexy, pourquoi tu t'habilles si ? Après, quand tu quittes au Gabon, que tu arrives en France et tout, là-bas, tu te rends compte que les mentalités sont carrément différentes. Les femmes rondes ne le sachent pas, elles ne se trouvent pas belles, elles ne font pas d'efforts, elles ne veulent pas s'habiller sexy et tout. Et il y a des personnes aussi qui encouragent ça, certainement. Est-ce que toi, tu as été confrontée à des critiques sur ton physique, sur ta manière de t'habiller quand tu es arrivée en France ? Est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote là-dessus ? Par exemple, je me rappelle, l'année dernière, je marchais dans la rue, il faisait chaud, c'était l'été, on est dans les 35 degrés, il y avait mis un short et puis un petit haut. J'étais habillée court, mais quand même pas aussi, parce qu'il faut s'habiller aussi en fonction de sa morphologie, il ne faut pas non plus exagérer. Et puis, il y a une dame qui est passée en voiture, qui s'est arrêtée, elle a baissé sa vitre, elle m'a dit, il faut vous habiller, mademoiselle. Non ! Oh ! Et qu'est-ce que tu as répondu ? Je suis passée, comme le taxi plein, je suis passée, je ne l'ai pas calculé, en fait. Bien fait. En fait, ça sert à quoi ? C'est comme moi, au fait. C'est de la méchanceté pratique. Tu sais, aujourd'hui, je porte un chemisier, mais il y a des fois où j'ai super chaud, j'ai envie de mettre des bras minces. Il y a des gens qui me sortent. Il y a une page sur Facebook. Oui, il y a une page sur Facebook qui m'a aimé. Eh oui, coucou à vous ! Non, mais franchement, vous, vous amusez, tous les jours, c'est niqui. Oui, que non, habille-toi selon ta morphologie, juste parce que j'ai des bras qui sont un peu charnus et que je les mets dehors. Non, mais franchement. C'est l'immaturité, tout simplement. Et puis, à un moment donné, il ne faut pas ça autre chose. C'est comme le racisme. C'est démodé, en fait, toutes ces choses-là. Et on le voit aujourd'hui dans de grands défilés. Il y a de grandes tailles. Donc, on va du XSL, 3XL. Donc, franchement, il faut dépasser ce stade-là. En tout cas, moi, j'ai dit ici que mon plus grand rêve, c'est de défilé pour Victoria's Secret. C'est bon. En maillot ! Ça va, ça va. Donc, j'espère que ça viendra. Après, Chloé, moi, j'ai fait le tour de tes réseaux. Oui, parce que quand j'ai su qu'il y avait une curvy qui venait sur le plateau, franchement, il fallait que ça aille m'affairer. J'ai fait le tour de Facebook, Instagram, TikTok et tout. Et j'ai vu que tu n'es pas très active. Alors, je suis plus active sur Instagram et Snapchat. D'accord. TikTok, je pose par intermittence. J'ai commencé TikTok parce que je postais des hauls de vêtements. Et puis, mes vidéos sont assez aléatoires. Là-bas, c'est vraiment mon réseau social fourre-tout. Je mets des recettes, vêtements, moi, ma tête sur des trains, d'un peu tout. Mais Instagram, j'essaie de plus travailler mon profil. Et puis, sur Snapchat où je parle beaucoup, j'interagis beaucoup avec les personnes qui me suivent là-bas. Et quand tu dis que tu travailles ton profil Instagram, parce que moi, perso, sur mon Instagram, je suis plus dans la motivation personnelle. Je ne suis pas trop dans le lifestyle. Tu veux aller vers le lifestyle où tu seras plus dans la motivation personnelle parce qu'après, je ne pense pas qu'il n'y a que des curves de France qui te suivent. Il y en a plein. Moi, je reçois plein de messages en DM. Aide-moi à m'habiller. Je n'ai pas confiance en moi et tout. Je partage beaucoup sur Instagram mes looks, principalement, les endroits où j'ai acheté, où elles peuvent trouver. Je réponds aussi beaucoup à des DM. Par exemple, en France, on va dire tout ce qui va être cuissard, bottes, pour les gros mollets, ça peut être compliqué à trouver. Donc, je partage beaucoup des tips par rapport à ça, les sites où trouver. Et puis, je partage aussi pas mal de, en fait, des petits textes de motivation, de, voilà, pour être fière de soi, en fait, concrètement au quotidien. Après, c'est quoi le nom que vous donnez à vous abonner? Pour elle, c'est Mamacita. Elle va nous dire l'histoire des rêves Mamacita et toi. Moi, je n'ai pas de nom parce que je ne me considère pas comme une influenceuse. Donc, des fois, quand je vais sur Snapchat, je vais dire bonjour mes stars, bonjour les copains. Et puis, voilà, quoi. OK. Avant juste de répondre le pourquoi du comment de Mamacita, j'aimerais quand même que tu répondes aussi à la même question que comme ça. Parce que moi, j'ai également vu sur tes réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as un peu abandonné tes Mamacitaz. Alors, en fait, sincèrement, je suis énormément sur Snapchat. D'accord. Pourquoi? Parce que je trouve que Snapchat, en fait, les réseaux sociaux, c'est devenu un match vu, je trouve. D'accord. Surtout Instagram. C'est très, on montre, on montre que le joli, le bon, etc. Et je suis quelqu'un de super vrai et je pense que c'est ce qui fait ma force justement aujourd'hui. Donc, j'ai bifurqué sur Snapchat où aujourd'hui, je fais des millions de vues tous les jours. D'accord. Et en fait, c'est justement parce que sur Snapchat, je peux vraiment être moi-même. Ça veut dire que sur Snapchat, je partage vraiment tout. Ça veut dire tout, vraiment tout. Mais quelle est la différence entre Snapchat et Instagram? Je suppose que quand tu es sur Snapchat, tu fais des stories, tu les postes en story. Oui. Et pareil sur Instagram, tu as des stories aussi. Donc, pourquoi? C'est pas pareil. En fait, Instagram, c'est le réseau social où il y a beaucoup de marques. Donc, tu ne peux pas poster tout et n'importe quoi. D'accord. Dans ton image, en fait, tu ne peux pas poster tout et n'importe quoi. Par exemple, demain, je ne sais pas, j'ai été voir, je suis sortie avec un gars, ça m'a bien, on s'est bien amusé et tout. Je ne vais pas les raconter ça sur Instagram. Par contre, Snapchat, c'est une plateforme où au moment même où je suis en train de m'habiller pour y aller, je suis en train de snapper. Ah, les filles, je mets quoi? Je poste, je mets ci, je mets ça. Bon, je me maquille comment, etc. Et c'est beaucoup plus interactif. Et aussi, de l'autre côté, en fait, Instagram, quand tu postes des photos, les gens commentent beaucoup aussi pour se faire voir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mal te parler, juste histoire d'eux. Il y a des gens qui vont te faire. Bref, il y a de tout. Alors que Snapchat, quand on commente ta story sur Snapchat, c'est vraiment la personne, elle veut te parler. Parce qu'elle sait que son message, si tu ne l'ouvres pas, personne ne va le voir. Donc vraiment, tu es beaucoup plus proche de tes abonnés sur Snapchat. Et ça permet justement une certaine proximité que pour moi, Instagram n'a pas et YouTube n'a pas. YouTube, c'est une plateforme où tu vas filmer la vidéo, tu vas faire les cuts, tu vas mettre ce que tu veux mettre, tu postes, tu envoies. Après, les gens regardent pendant des mois et des mois. Snapchat, c'est une journée. Bon, maintenant, ils ont mis une semaine, etc. Mais je préfère beaucoup cette plateforme. Raison pour laquelle souvent on me dit « Ah, tu n'es plus sur Insta, etc. » En fait, je suis tombée amoureuse de Snap. D'accord. Mais est-ce que Snapchat paye ? Parce que je sais que TikTok, on gagne pas mal d'argent. Instagram, je ne sais pas trop, je ne pense pas. Snapchat, alors Instagram, c'est le même principe que Snapchat. Tu vas être rémunéré à base de partenariat ou de collaboration. Donc c'est quand une marque va venir vers toi pour te dire « Bon, fais-moi la publicité de ça. Je te paye tant. » Donc au finish, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis, Snapchat, justement, dû à la proximité, les gens aussi ont confiance. Donc ça permet aussi aux personnes qui savent que tu partages toute ta vie, donc tu es transparente, que le jour où tu vas partager une marque, c'est parce que réellement, tu l'as testé, tu l'apprécies. Et qu'ils peuvent y aller les yeux fermés, quoi. Donc voilà. Et donc TikTok, tu as une page TikTok ou pas ? Oui, je suis sur TikTok aussi. TikTok, c'est aussi moi mon fourre-tout, on va dire. Sur TikTok, bon, là par exemple, j'étais à la Cannes, j'ai posté deux vidéos de matchs et tout. Je poste des trends, enfin, TikTok, je ne suis pas à fond sur TikTok. Pourtant, c'est dommage parce que ça rémunère. Mais en fait, ce n'est pas là-bas. J'ai d'autres sources de rémunération. D'accord. Avant de rentrer un peu plus en profondeur, parce qu'on veut tout savoir sur les sources de revenus, les rémunérations, tout ça, vous en savez, c'est sur YouTube. Avant cela, pourquoi les Mamacitas ? Alors, Mamacitas, je suis une personne très attachée à mon pays. Et dans presque tout ce que je fais, j'essaye de rapporter une touche de chez moi. D'accord. Quand je sors une marque, j'essaye que ça ait un rapport avec mon pays, que ce soit au niveau des mots, la langue, etc. Et en fait, Mamacitas, tout simplement, parce que chez nous, quand tu apprécies quelqu'un, tu l'appelles Mamacita. C'est un terme un peu dragueur, mais dragueur mignon. C'est-à-dire, tu peux dire Mamacita, même à une tata que tu vois dans la rue. Ah, Mamacita, que tal ? C'est vraiment chou. Et puis, c'est comme ça que je voyais mes abonnés. En Guinée-Équatoriale, vous parlez donc l'espagnol. C'est très mignon. On m'appelle Mamacita, pourquoi pas ? Et donc, de ton côté, de votre côté toutes les deux, les rémunérations, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des partenariats ? Expliquez-nous tout. On va commencer avec toi, Chloé. Moi, non. Pas de partenariat ? Moi, non, c'est pas encore. D'accord. J'ai des contacts sur Instagram, mais en fait, c'est des trucs un peu qui m'ont pas l'air très sérieux, sérieux. D'accord. Donc non, pour l'instant. Mais est-ce que tu aurais aimé quand même avoir quelques partenariats, une marque qui te plaît, qui te correspond ? Si c'est des marques qui correspondent à l'image que je veux donner sur Instagram, est-ce que la cause que je veux défendre ? Des marques de grande taille notamment ? Oui, tout à fait. Quelque chose auquel je dirais grand oui. Parce qu'il y a une marque là, maintenant, tout de suite. Oui, oui. Vous regardez l'émission, vous êtes intéressée par Chloé. Elle a un très, très beau profil. Franchement, pourquoi pas ? Vous pouvez la contacter directement sur son Instagram. Qui est ? Mensa Berthelot Chloé. C'est mon nom. Mademoiselle Mensa B. Oui, oui. Tu sais pas, elle peut laisser ça en fin d'émission. Parce que moi-même, je ne sais pas le souhaiter. Ok, et donc toi, pour le coup, Jennifer ? Oui, j'ai des partenariats, des collaborations, etc. Et c'est bien payé ? Oui. C'est combien comme ça ? Le oui, là, il était vraiment... C'est entre combien, elle peut combien ? Une fourchette. Une fourchette ? En fait, ça dépend quel type de collaborateur. Il y a plusieurs types de collaboration. Le moyen. Une fourchette. Le moyen. En moyenne. Voilà, en moyenne. Entre 800 et 2000 euros. 800 et 2000 euros. On va parler, fait ça. Moi, j'ai commencé à... Maintenant, c'est toi que j'ai assise ici, là. Ma flague, Maxime. Bon, on va partir pour une petite pause publicitaire. On va tout expliquer à Niki. Oui. De retour sur le plateau du club. Je sais que vous êtes impatients qu'on continue cette émission. Donc, nous sommes toujours en compagnie de Jennifer et Chloé. Alors, moi, j'avais juste une petite question avant qu'on continue. Parce que je ne vais pas oublier tout ce qui est rémunération, paiement, le nerf de la guerre. Un peu plus en profondeur. Bon, je plaisante. Je voulais juste savoir, est-ce que chez vous, vous m'avez dit que vous venez en France, est-ce que vous avez de la fripe ? Oui. Comment ça se passe là-bas et est-ce que vous y êtes déjà allée ? Oui, ça arrive. Oui. Si, si. Est-ce que tu arrives à trouver des grandes tailles ? Oui, il faut chercher. Chercher. Est-ce que c'est facile déjà ? Parce que moi, ici, je galère. C'est facile parce qu'en fait, les fripes en France, contrairement à chez nous, c'est... Déjà, c'est bien dans des magasins. Et puis, c'est classé par taille. Tu vas directement où il y a ta taille. Il faut connaître chez nous, là, c'est compliqué. Ok. Mais par contre, la différence, parce que je trouve qu'en fait, oui, c'est facile à trouver les tailles, mais c'est difficile de trouver des beaux articles. Ok. Personnellement, je préfère vraiment la fripe de chez moi, au Gabon. J'aime bien aller au marché fouiller et puis... Alors, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu quelques petites vidéos comme ça d'influenceuses françaises qui partaient dans des fripes. Je n'ai pas vraiment aimé. Et même une fois, d'ailleurs, je suis rentrée dans une boutique de fripes, j'ai trouvé ça vraiment très chic comparé à chez nous. Et effectivement, je trouve qu'il y a plus de choix ici et plus de belles choses que de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si c'est lieu à quoi, mais pour le coup, je suis d'accord avec moi. Tu sais quand quelque chose n'est pas pour toi, là. Ce n'est pas le truc, au fait. Ça ne fait pas le truc. Voilà, donc du coup, peut-être que c'est pour ça que chez nous, la fripe est plus chic. Alors, si je vous ai posé cette question, c'est tout simplement parce qu'on a une rubrique qui s'appelle « Budget serré ». Je ne sais pas si vous connaissez, donc vu que je vous ai parlé un peu de fripe. Nous avons eu une CP qui, elle, s'est prêtée au jeu. Elle a décidé donc d'aller au marché, de fouiller, de chercher des tenues. Elle aura un petit budget avec lequel elle pourra faire un très beau look. Voilà, en fonction du thème. Donc, on va découvrir ensemble quel est le thème et combien elle a eu pour faire ce budget serré. C'est parti. Coucou, je me nomme Neseline. Nous sommes là pour le budget serré. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est « Classe pour un dîner VIP ». Avec un budget de seulement 8000 francs. 8000 francs! Ok, on va voir ce qu'on peut faire avec. Bon, nous avons terminé. J'ai eu ma robe à 3000 francs. J'ai eu mes talons à 2000 francs. J'ai eu la pochette à 700 francs. Et cette boucle à 500 francs. c'est qu'il me fait un total de 6200 francs. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. beaucoup mais beaucoup d'efforts oui franchement bravo à vous et moi je trouve que c'est très joli c'est très bien choisi bon ok donc on reprend on retient que donc le thème c'était classique pour une soirée via avec 8000 francs voilà avec 8000 francs alors déjà franchement bravo puisque le budget est très serré oui donc 8000 tenues en robe à chaussures accessoires et sacs alors pour la la robe aux robes très jolie scintillante qui moule bien le corps donc si un petit dîner là avec un dragueur un pain maintenant le sac ça va ça je trouve que ça rentre dans le thème aussi ça va avec ses boucles d'oreilles c'est peut-être les chaussures qui pour elle ne rentre pas dans le thème peut-être c'est ça donc pour toi le seul hic ouais les chaussures elle aurait pu prendre des chaussures escarpins exactement ou même des sandales mais ouverts mais c'est trop gros en fait c'est trop ça attire ça va pas sur le classe voilà ok moi je mettrais un 6 sur 10 d'accord pour moi la pièce maîtresse de son look c'est sa robe donc effectivement elle aurait dû faire plus sobre tout autour notamment les chaussures j'aurais mis peut-être des chaussures soit transparente ou quelque chose de moins imposant déjà être non seulement la couleur elle est frappante et puis à la plateforme puis le gros talon ça fait un peu trop d'informations et aussi comme la robe elle est déjà brillante j'aurais pas mis des boucles d'oreilles qui brille aussi autant ça fait encore plus d'informations j'aurais mis des boucles d'oreilles un peu plus sobre peut-être des petites perles et mais sinon à part ça c'est très joli et puis le budget est respecté c'est je pense que c'est vraiment important en tout cas moi je dirais je dirais je lui donnerais un 5 parce que hop elle a raison la robe ça va la pochette ça va mais les boucles d'oreilles et puis la pochette et puis la robe ça fait un peu trop et puis les chaussures les chaussures elle aurait dû faire un truc genre de ce genre là voilà exactement ça si si en tout cas bravo à toi oui bravo et puis si vous aussi vous voulez passer au budget c'est vrai que vous connaissez la formule vous nous écrivez sur le whatsapp du club 07 99 24 24 24 et puis qui sait peut-être que c'est votre look qu'on jugera prochainement alors mesdames 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 vous êtes venu en côte d'ivoire pour la canne de l'hospitalité que nous ivoirien nous avons remporté parce que c'était notre canne malgré le 4-0 donc comment est ce que vous avez vécu votre arrivée ici qu'est ce que vous pensez de la côte d'ivoire l'accueil les infrastructures et tout un bijou franchement une grosse surprise pour ma part je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde d'accord un super beau pays très accueillant vraiment très 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 accueillant des infrastructures enfin je trouve que le pays est très développé je vais prendre en comparaison mon pays par exemple la plateforme yango c'est incroyable en fait parce que tu sors d'europe on va dire voilà la plateforme de vtc tu sors de france peut-être tu arrives dans un pays que tu connais pas tu as peut-être peur de prendre des taxis dans la rue etc bon moi je m'en fiche mais je sais qu'il ya des personnes qui quand elles voyagent elles aiment bien la sécurité et en fait une application justement qui te permet de pouvoir prendre des taxis quand tu veux avec un système de gps bien élaboré même si des fois il ya des petits becs voilà mais non franchement rien à dire la nourriture tout ce qui est brisé c'est super bon et c'est quoi que tu aimes le plus dans la nourriture ici que tu as mangé déjà à attiqués et poissons poisson brésil et toi chloé non ce mois c'est vrai que j'aime beaucoup le poisson je pourrais en manger tous les toutes l'année hier j'ai mangé plakali pour la première fois c'était doux et donc comment tu as trouvé notre beau pays la côte d'ivoire à faire quand on dit baby et douce est vrai parce que franchement moi je pense en termes d'afrique francophone donc beaucoup de pays devrait prendre exemple sur la côte d'ivoire en termes d'infrastructures de développement et d'hospitalité surtout surtout en termes d'hospitalité affaire de cannes de l'hospitalité c'était vraiment ça quand on part déjà c'est aussi un truc où par exemple au gabon se plaint beaucoup de l'hospitalité quand tu vas dans un resto quand tu vas dans un magasin ici déjà pour commencer les gens te disent bonjour ça même chez nous c'est rare bonjour seulement à partir de là les gens le sourire tu demandes un renseignement c'est avec plaisir qu'on te rend le service vraiment et en termes d'infrastructures chez vous vraiment comme je le répète encore beaucoup de pays africains afrique francophone notamment devrait prendre exemple sur la côte d'ivoire parce que c'est pas vous êtes même pas on peut pas dire en voie de développement vous êtes un pays déjà développé et en qui va encore plus je pense où les choses sont en train d'aller brouille donc c'est en tout cas pour nous on va revenir dès le coin vers plateau là où il y a le nom en fait quand tu quand tu passes en voiture on dirait que tu es à miami ouais vraiment cartier des affaires non sincèrement même la nuit et tout avec tous les immeubles qui sont derrière et tout on dirait t'as miami sincèrement c'est vrai parce que moi même la première fois j'étais à miami je regardais et je me suis dit en fait c'est comme mais oui et c'est vrai c'est vraiment vrai je le dis comme ça mais c'est vraiment donc franchement on a un très très beau pays et puis cette canne là on elle a réuni pas mal de pays vous l'avez mérité franchement merci la coupe est-ce que c'était la première fois pour vous de venir en côte d'ivoire est-ce que vous avez envie de rester en côte d'ivoire moi j'ai fait un aller-retour en fait je suis partie juste après notre défaite on va dire deux trois jours après je suis partie et en fait après j'ai vu que la côte d'ivoire continue j'ai dit non je reviens donc oui en fait on a envie de fin je dis je dis pas non je suis même en train de penser à venir faire des allers-retours en fait pour ouvrir une boutique ici un appartement parce que je trouve que même et comme on est enfin en termes de business c'est une plateforme vraiment à développer pour moi à développer ici en fait il ya beaucoup d'opportunités les gens sont très ouverts en plus il y avait la canne au qui tout le monde était heureux tout le monde était joyeux donc je suis vraiment en train d'y réfléchir là j'ai déjà commencé deux trois démarches et ouais voilà c'était la petite exclue et toi de ton côté chloé est-ce que tu as pu avoir quelques opportunités ici effectivement comme je disais aujourd'hui la côte d'ivoire pour moi c'est la plaque tournante en termes de d'entrepreneuriat en afrique alors que si tu veux entreprendre en afrique c'est en côte d'ivoire c'est pas ailleurs parce que je trouve que vous êtes très ouvert au niveau pour les étrangers déjà pour commencer et puis l'opportunité elle est grande c'est un pays qui est économiquement assez élevé il ya de l'espace pour tout le monde et ça c'est bien donc en ce qui me concerne pour l'instant j'envisage pas encore de je dis viens t'installer ça va nous permettre à nous de faire les allers-retours mais parce que moi j'ai encore des choses à clôturer en france d'accord mais c'est vrai que quand tu envisages de rentrer en afrique on pense à la côte d'ivoire même si tu n'es pas voir rien ça c'est déjà très belle très très belle réponse une question qui me trottent aux lèvres a depuis le début de ce que je sais déjà c'est quoi et oui et voilà vous êtes belle vous êtes jolie à savoir déjà s'il ya des pains s'il ya des pains est ce qu'il ya des pains tu vois moi je suis arrivé jeudi de la semaine dernière moi je suis venu pour la finale donc j'ai pas encore j'ai pas encore fait le abidjan by night est-ce que tu es ouverte oui bien sûr j'ai bientôt bientôt un certain âge qui approche là et donc la saint valentin elle est passée qu'est ce que tu as fait rien tu étais resté avec tes copines rien ouais on est resté entre nous rien ok quand tu dis entre nous donc si je comprends bien jennifer de ton côté tu vois jennifer depuis on a posé la question là est-ce que tu es ouverte aussi est-ce qu'on nous dit est-ce qu'il ya un pain qui est là rt 1 franchement la même chose avant je suis célibataire est-ce que tu recherches l'amour est-ce que tu es ouverte aussi est-ce que tu es ouverte aussi est-ce qu'on est encore à l'amour non je suis célibataire et je suis ouverte bien sûr je suis ouverte comme elle a dit on commence à se faire vieille donc non je suis ouverte mais c'est juste que je suis pas encore tombée sur la personne qui va faire vibrer mon coeur de toute façon ici sur le plateau on le dit faut jamais se prendre la tête surtout on sait que nous les femmes on se met une pression exactement par rapport à notre âge par rapport à la société pour vraiment prendre son temps et trouver la bonne personne et pour beaucoup moins de la bonne personne tu feras ta vie avec elle et c'est du qui fera ben écoutez on va partir pour une petite pause publicitaire c'est dommage on n'a pas eu des c'est enfin vous êtes tout calme les filles qu'est ce qui se passe c'est pas les mêmes que j'ai vu sur les réseaux sociaux là et alors de retour sur le plateau du club nous sommes toujours en compagnie de jennifer et de chloé on parlait donc de lifestyle on parlait de réseaux sociaux et pourquoi pas de changement de vie parce qu'elle peut être envisage de venir ouvrir un petit business ici pourquoi pas et pour le coup et oui pour le coup pour vous voilà pour le coup comme on ne sait pas peut-être que vous allez vous installer ici bon j'aimerais qu'on joue un petit jeu que j'ai intitulé est-tu une vraie ivoirienne ok on va voir si le petit c'est vous que vous avez fait ici là vous avez compris quelque chose alors la partie une sera de traduire certaines expressions ok du nouchi en français voici vous avez compris la partie du film la partie du film qui va faire mal quand tu vois tu sais alors première expression mesdames je suis enjaillée de toi je suis enjaillée de toi je suis content je suis joyeux je t'aime je t'apprécie bien chacun d'un quart qui répond concertez vous répond je suis bon de toi ça veut dire quoi en français oui je suis fond oui je pense que ça parce que bon pour moi l'enjaillement j'allais mettre ça dans le terme joie et puis dans ce contexte là où je suis fond de toi tu prends de toi c'est bien c'est bien ça commence bien ça fait un point on est là ok pour jo à on va les gètes pour quitter pour quitter et toi ok ensuite y avait des tabas si tu me dabas pas oui mais c'est aussi tapé si tu ne manges pas en fait je fais beaucoup les marchés et puis il y a un petit gars là qui me qui m'accompagne en fait au marché donc il m'apprend en même temps il m'apprend le je lui ai dit de m'apprendre le mochi ok m'a appris pas mal de trucs d'accord ok quatrième expression il a frayé mon dieu j'ai si mal degba je partais avec mon argent je suis dans la merde quelque chose comme ça si c'est ça sur la fin c'était pas trop ça je suis mal degba et c'est mort quoi non non ok degba je suis déçu découragé voilà la dernière expression de la première partie de ce jeu intitulé est une vraie ivoirienne donc on retiendra que vous avez quoi un deux trois quatre points ouais elles ont quatre points sur cinq quatre points sur cinq c'est bon on valide on valide on valide maintenant pour le prochain là un bon ivoirien on se met un guéché ouais un bon ivoirien danser un guéché donc vous allez vous lever vous allez vous mettre là et vous allez nous montrer comment vous dansez comme une ivoirien dans la région mais levez vous d'abord vous mettez là en fait on fait une à une ou les deux en même temps et moi j'ai porté leur longue robe là jennifer chloé jennifer chloé vous mettez juste là vous connaissez non vous avez besoin des enfants à la capteur qui t'a parlé un homme est la divine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un coup du marin. Un pouce, un pouce, un pouce. C'est un coup du marathon. C'est ça. Oh là là! Bravo! Non, c'est bon, on est validé. On va lui donner le visa. Parce que vous savez que... C'est bon, c'est accordé. En tout, les Iboiriennes ici, là. Merci beaucoup. Et les Iboiriennes, là. Il y a les chocots, il y a les nous-ci, et puis il y a les... Suspendues. Il faut respirer, c'est bon. Je te dis. En tout cas, franchement, vous avez... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est super bien. Vous avez géré en plus la partie nous-ci. Donc franchement, on vous accorde la nationalité. C'est bon pour vous. On croit. Mais écoutez, on tire vers la fin de cette émission. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Chloé, Jennifer, un petit mot de fin pour nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vos pages Instagram, Facebook. Si vous avez un petit dernier mot à dire au peuple Ivoirien, pourquoi pas? On vous écoute. Moi, je dirais merci parce qu'encore une fois, l'hospitalité est là, au rendez-vous. Et comme je dis vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est the place to be. Donc là où tu vas aller en vacances en Afrique, c'est ici, il faut venir. Et puis, Babi est doux, comme on dit. Le pays du PA. Le pays des champignons. Exactement. Surtout ça. De toute façon, on a dansé à la Victoire, alors on était tous derrière les bénéfices. C'est clair. Donc, merci beaucoup pour l'accueil. Et vraiment, j'espère vite, 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 mais vite revenir. Une fois que j'aurai repris l'avion pour repartir. On attend ton retour avec ton patience. On t'attend, super. On t'attend. Tenue, faire de ton côté. Ah, je vais dire la même chose qu'elle. Et puis, je vais juste rajouter, si vous êtes fatigué de la Côte d'Ivoire, faut de genre. Ah ! En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous, téléspectateurs. Plein de bisous à vous. N'oubliez pas que le numéro du club, c'est le 07 99 24 24 24. Si vous avez un thème que vous aimeriez partager avec nous, un sujet, peu importe, écrivez-nous. On vous attend. Donc, notre bisous à vous et à très, très vite. Coucou tout le monde. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Jennifer. On a eu l'honneur de passer sur l'émission Le Club aujourd'hui. Et c'était vraiment super. On vous invite à les follow sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada